... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les présidents et secrétaires généraux des partis politiques officiellement reconnus au Tchad ont validé ce matin au palais présidentiel la liste définitive des 30 membres devant siéger au cadre national du dialogue politique. Il s'agit des 15 de l'opposition et 15 de la majorité présidentielle. Le film de la cérémonie est dans ce reportage signé Nassou Nouditi. Réunis ce jeudi 24 mai 2018 autour du président de la République Idriss Déby-Hitno, garant de la stabilité politique et sociale, le 223. Présidents et secrétaires généraux des partis politiques officiellement reconnus au Tchad ont fait le déplacement du palais de la République pour enteriner définitivement la liste de leurs 30 membres devant siéger au cadre national du dialogue politique CNDP, dont 15 de l'opposition démocratique et 15 de la majorité présidentielle. Ouvrant la rencontre, le chef de l'État a procédé à la lecture de la liste nominative des 30 membres. Pendant que la majorité présidentielle applaudit, l'opposition démocratique se craquelle. Monsieur le Président, si c'est au point de vue représentativité, nous avons deux députés, nous avons huit conseillers municipaux. Le chef de file de l'opposition fédéraliste est quand même Yoronga, il a quatre députés. Il n'existe pas aussi. Monsieur le Président, cette liste est à revoir. Le représentant parle, le représentant, c'est la justice et cela permettrait à la quatrième république que tous les tchadés ont un très faveur de démarrer sous des bons offices, j'allais dire des offices meilleurs. Le chef de file de l'opposition rappelle ses camarades politiques à l'ordre. Monsieur le Président, tant que vous ne donnerez pas une place à chacun de ceux qui parlent là, il y aura toujours des problèmes. On ne peut pas tout avoir tout le même jour. Il faut qu'on ait la sagesse de suivre la majorité. Cessons le ridicule de ne venir chaque fois reposer les mêmes problèmes. Quand on se trouve entre nous, certains problèmes ne sont pas posés. Quand on vient devant le Président, on vient poser d'autres problèmes. Ce n'est pas séduit. Il faut qu'on soit un peu plus responsable et je demande vraiment à tous les camarades d'accepter. Vous pensez que la majorité n'a pas de problème ? Ce problème de la majorité, ils ont la sagesse de se taire. En sa qualité de garant de la stabilité politique entre l'opposition et la majorité présidentielle, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno tranche. Ainsi donc, les deux listes sont validées. Pour permettre à tous les partis politiques de faire leur entrée au CNDP de manière rotative, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno propose un mandat d'un an, mais l'assistance opte pour six mois. Un vote à m'élever, départage, les deux camps. Qu'est-ce qu'ils veulent pour six mois ? Ok, c'est pour six mois alors. Le CNDP est enfin renouvelé au bout de cinq rounds de négociations présidées personnellement par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Comme quoi, les divergences constatées sont plutôt source de pertinence et de vitalité de la démocratie tchadienne sous la fêlure du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Et puis une cérémonie officielle d'installation des 30 membres du cadre national de dialogue politique CNDP, à savoir 15 de l'opposition démocratique et 15 de la majorité présidentielle a lieu aussitôt après la validation de la liste. Elle a été présidée toujours par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Retrouvez une fois de plus, Nassar Nogiti. Aussitôt la liste validée par le président et secrétaire général des partis politiques, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno installe les 30 membres du cadre national du dialogue politique CNDP. Peu avant de les renvoyer à l'exercice de leur fonction, le président de la République a tenu un langage de vérité à ceux qui doivent désormais siéger au cadre national du dialogue politique. Vous n'avez pas le droit de commettre une erreur, aussi minère soit-elle. Permettez-moi aussi de vous rappeler que le mandat du CNDP qui vient d'être annoncé me semble être vraiment limité. C'est pour six mois, c'est peu, mais c'est une décision de la majorité de l'AG. Après six mois, une nouvelle équipe reprendra le Rennes pour conduire notre baraque commune. C'est au nom de la démocratie tchadienne et pour la démocratie tchadienne que vous siégez au CNDP. Faites votre travail en âme et conscience et évitez les frustrations constatées lors de la désignation des 30 membres devant siéger au cadre national du dialogue politique à déclarer le président de la République aux nouveaux membres du CNDP. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des parts d'injustice qui sont assez flagrantes, à l'intérieur duquel il faudra tenir compte qu'une démocratie ne se tient pas debout s'il y a une injustice. Tout le monde a sa place au sein du CNDP. Le CNDP n'appartient pas à un groupe de partis politiques identifiés. Le CNDP appartient à toute la classe politique nationale. Il faudra que cela soit vraiment clair. Il faudra que les deux structures qui sont là, opposition, majorité, évitent de frustrer, en fait, disons, qui que ce soit et de quelque manière que ce soit. Fini les palabres autour de la désignation. Il appartient à la majorité et à l'opposition devrait mettre dans la main pour mettre le CNDP sur les rails de l'excellence politique. Comme dirait l'autre, le maçon sera jugé au pied du mur. A suivre à la fin de ce journal, la lecture des décrets. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale a culturé cet après-midi au Palais de la Démocratie les travaux de l'atelier de validation du rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif et la politique nationale de la jeunesse. Myriam Katebay. Au cours de cet atelier portant sur les résolutions de l'enquête parlementaire sur le système éducatif et la politique nationale de la jeunesse, les mots qui minent le système éducatif tchadien ont été amplement débattus. Il s'agit entre autres du non-respect de la carte scolaire qui se traduit par la création anarchique des établissements, l'ingérence des acteurs politiques dans l'administration scolaire, la vadrouille des enseignants prétestant les autorisations d'absence et des études, la mauvaise répartition des infrastructures. Au regard de toutes ces préoccupations, les participants soutiennent qu'on assiste à la descente aux enfers du système éducatif tchadien. L'école tchadienne exige un plan de redressement en urgence. Pour le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Yom Bombay Majitol Mthéophile, les résolutions de cette enquête parlementaire sont considérées comme une contribution fondamentale de la troisième législature à la renaissance du Tchad en adéquation avec l'avènement de la quatrième république. L'Assemblée nationale suivra avec beaucoup d'attention la suite que le gouvernement réservera aux pertinentes recommandations de la commission parlementaire afin que des solutions qui doivent soient trouvées aux multiples problématiques de rencontre des côtes tchadiennes et la formation de la jeunesse. L'école de demain devra être une école bilingue et inclusive basée sur l'équité qui fournit les compétences nécessaires aux enfants afin de leur permettre de participer efficacement à la vie socio-économique du pays. Les résolutions issues de ces travaux seront présentées à la plénière lors d'une séance d'interpellation des membres du gouvernement. Le président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, RDP, Mahmoud Allahou Taher, a bouclé sa tournée dans le sud du pays. Assar, dernière étape, il a installé le bureau de la fédération régionale, celui de la coordination des femmes et des jeunes du RDP du Moyen-Chari. Adéph Ahmad Ben Rahman. Assar, dernière étape de sa tournée dans la zone régionale du Tchad, le président du RDP, Mahmoud Allahou Taher, a été accueilli avec tous les honneurs par les militants de la région du Moyen-Chari. Après la tenue de la convention ordinaire du parti, l'heure est à l'action. S'effondant sur les recommandations de ses assises, le bureau exécutif à sa tête, Mahmoud Allahou Taher, a procédé à la restructuration des organes de base du parti. Ces hommes et femmes composent la fédération régionale, la coordination des femmes et des jeunes du RDP du Moyen-Chari. La fédération régionale du RDP du Moyen-Chari est dirigée par Marie-Patrice. Aussitôt installée, la présidente de la fédération s'est engagée avec toute son équipe à se mettre au travail, surtout que les consultations électorales pointent à l'horizon. Pour le président national, le RDP défend des idéaux nobles. Il demande à ses camarades d'être des modèles à l'image du président fondateur du parti, Loul Mahmoud Choua. Le RDP a l'habitude de grande mobilisation. C'est le RDP qui a organisé dans ce pays le plus grand rassemblement jamais connu dans l'histoire du Cap. Le moment de grande mobilisation a sonné. Et nous sommes aujourd'hui venus vers vous pour nous ressourcer à la base. Les attentes du RDP de la nouvelle République portent sur le renforcement des institutions démocratiques, l'efficacité de l'administration et de l'appareil judiciaire, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population tchadienne. Campagne d'information et de sensibilisation de la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif. Ce matin, les membres de cette association se sont rendus dans le 7e arrondissement. C'est le maire de l'arrondissement qui a présidé les travaux, qui a présidé la cérémonie, autant pour moi, les membres de la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif COSAFONI se sont rendus ce matin dans la commune du 4e arrondissement. L'objectif de cette descente, partager avec la population de cette circonscription les acquis de la 4e République, mais aussi orienter toutes les causes sociales à bien suivre la fête de route tracée par le Forum national inclusif. Pour le coordonnateur de la COSAFONI, Moubarak Ibrahim, la population tchadienne doit soutenir la politique du chef de l'État Idriss Déby-Ithnou afin d'améliorer les conditions socio-économiques du pays. Le maire de la commune du 4e arrondissement appelle ses concitoyens à un changement de comportement. Le peuple tchadien a exprimé plusieurs concepts mais qui ont montré leurs limites. C'est pourquoi le président de la République a à un moment donné à juger nécessaire d'apporter pour une autre forme de gouvernement. Cette campagne d'information et de sensibilisation initiée par la COSAFONI s'étendra dans d'autres communes d'arrondissement de la ville d'Indiamena et dans les autres régions du pays. Il s'agit bien évidemment du 4e arrondissement. Il s'est tenu mardi dernier à la maison de la femme une conférence débat placée sous le thème digital le métier du futur d'initiative de l'agence consulting à l'endroit des jeunes et étudiants. Anastasie Bissi À l'ère du numérique, l'utilité des technologies de l'information et de la communication n'est plus à démontrer. Les entreprises adaptent leurs services aux nouveaux modes de vie des consommateurs. Les réseaux sociaux à savoir YouTube, Google Analytics, Cyber Sondage, Facebook sont utilisés par les entreprises pour donner plus de visibilité, vendre leurs produits ou encore faire des sondages ou communiquer. Et pour offrir des possibilités aux jeunes à faire des meilleurs choix des filières et à s'approprier de l'outil informatique, l'agence SN Consulting initie cette rencontre. Nodiré Ngartel, qui a orienté son exposé sur l'importance du marketing, a fait comprendre que le marketing digital est une pratique qui prend le dessus sur les nouveaux outils digitaux tels que les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, ayant émergé avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Pour lui, l'utilisation des réseaux sociaux dans les prestations des entreprises augmente leur productivité et réduit le coût des consommateurs. En ce qui concerne l'importance du digital, le conférencier Andreas Kumato énumère que l'électricité, la télécommunication, la volonté politique sont comme les défis économiques. Il souligne que l'Internet élimine la notion du temps et d'espace. C'est pourquoi ses interlocuteurs doivent se familiariser avec l'outil pour mieux se positionner dans la vie professionnelle. Rema Dufrancis a évoqué les débouchés du digital qui sont entre autres le marketing, l'e-commerce, l'informatique, la communication. Les conférenciers évoquent comme compétences de l'économie numérique les développeurs, les administrateurs systèmes et réseaux et les infographes. un communiqué de presse. C'est avec toutes les civilités protocolaires que Mme Amouaziz Abaroud a été reçue ce mercredi 23 mai 2018 dans le bureau de l'Union européenne à Bruxelles par son excellence M. Donald Tusk, président du Conseil européen à qui elle a officiellement rémis les lettres des créances par lesquelles son excellence Idriss Débitno, président de la République, chef de l'État et du gouvernement, l'accrédit en qualité d'ambassadeur, représentant de la République du Tchad auprès de l'Union européenne et chef d'émission auprès de la communauté européenne de l'énergie atomique. Cérémonie de remise de dons au quartier Bololo dans le deuxième arrondissement. C'est une initiative de l'organisation Ramadan Projet Panier alimentaire au Tchad. Baba Yaro. Ces dons destinés aux personnes démunies de la ville d'Indiamena et l'oeuvre de l'organisation de ces cours islamiques au Tchad afin de les assister en cette période du Ramadan. En remettant ces dons aux personnes nécessiteuses, les représentants de l'organisation de ces cours islamiques au Tchad, Hassan Akhili et les directeurs financiers de la dite organisation Abdrahman Yousouf Salih promettent apporter d'autres soutiens afin d'aider les personnes démunies de la ville d'Indiamena en ces périodes des mois du Ramadan. Ça concerne tout le monde. On a des handicapés, les orphelins, les femmes veuves et les autres. Le mois d'Indiamena c'est le mois cette année parce qu'on n'a pas assez de choses donc c'est au niveau d'Indiamena. Les bénéficiaires se sont relayés pour remercier l'organisation de ces cours islamiques au Tchad car selon eux, ce soutien humanitaire en ces mois sains du Ramadan vient de renforcer les engagements des fidèles musulmans à se consacrer davantage à la prière. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad des concerts avec la fondation Grand Cœur continue à octroyer de vivre aux couches vulnérables. C'était ce matin au centre couranique d'Ar al-Mominat au quartier Marjana d'Affak. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad intensifie ses actes de bienfaisance en faveur de couches vulnérables pendant ces mois sains du Ramadan. Il a offert une fois de plus de vivre sur le financement de la fondation Grand Cœur au centre couranique al-Mominat du quartier Marjana d'Affak. Ce don est composé de sucre, de riz, de la farine et bien évidemment d'huile. La présidente du centre Rukhaya Mohamed Abakar se réjouit de ces gestes louables émanant de la fondation Grand Cœur. Elle a saisi l'opportunité pour remercier la première dame Hinda Déby Utno pour cet appui conséquent. Dans le même sillage, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Ahmad Khalil Brema, a salué cet acte humanitaire. Il a signifié que pendant ces mois sains de partage et de bénédiction, tout acte humanitaire aura la récompense dédiée. Les réfugiés de la RCA et la population du site de Maïgama à Yarunga et Sido dans le Moyen-Chari ont aussi bénéficié d'un don de vivre de la fondation Grand Cœur de concert avec le Conseil supérieur des affaires islamiques. On fait le point avec Ahmad Karasta. C'est un grand jour pour les retournés de la République centrafricaine des sites du département de la Grande Sido, région du Moyen-Chari. La fondation Grand Cœur que dirige la première dame Hindadeh Bihitno en partenariat avec un bienfaiteur saoudien et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad volent au secours des retournés et à la population des sites de Maïgama et à Yarungua. Un don composé des vivres leur a été rémis. Il s'agit de 5 000 sacs de maïs, 5 000 sacs du cirque, 5 000 budons d'huile et 5 000 sachets de date. Pour Alad Garba Ibrahim, coordonnateur des projets du Conseil supérieur des affaires islamiques pour la région du Moyen-Chari, représentant la fondation Grand Cœur, ce don est destiné à plus de 4 000 ménages des différents sites des retournés de la République centrafricaine dans la région du Moyen-Chari. C'est un geste de bienfaisance de la première dame et ses partenaires envers les nécessités afin de les soutenir pendant le mois sain du ramadan. Les bénéficiaires de cette assistance n'ont pas caché leur satisfaction. Les retournés remercient le président de la République, Idriss Déby, et les forces de l'ordre d'avoir veillé à leur soutenir. Et puis, les membres de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad sont allés rompre le jeûne avec leur soeur de la commune du 5e arrondissement. Chose vie avec Dame Guélitni. Elles sont venues rompre le jeûne du ramadan de ce lundi 21 mai avec leur soeur vulnérable de la commune du 5e arrondissement de la ville de N'Djamena. Les membres de l'Union internationale des femmes musulmanes section Tchad, à travers cette initiative appuyée par la première dame Inda Déby Idno, s'évertuent à mettre en oeuvre les valeurs de partage et de charité prônées par l'islam. Nous sommes ici pour un iftar gamin et comme on l'a dit beaucoup de femmes des jeunes qui ont des droits pour fortes nous sommes retrouvés pour casser les jeunes ensemble et c'était le début de nos activités en ce procès d'exécution de l'iftar. Et ces iftars sont financés par la première dame qui est la présente de l'honneur de l'Union internationale de partage et nous la remercions et nous pouvons avoir le tout puissant de l'aider dans cette oeuvre de bienfaisance. Al-Batour Zakaria lance un appel à toutes les femmes musulmanes à vivre ce mois sain du ramadan selon les préceptes de l'islam. Elle les invite à être pieuses, vertueuses et à prôner le pardon dans leur milieu quotidien. Formation des femmes prédicatrices de la ville de N'Djaména Les travaux ont pris fin ce matin. Durant une semaine, ces femmes prédicatrices sont formées sur des principes et valeurs de l'islam. Kaliangavoutna Elles sont environ 500 prédicatrices venues des quatre coins de la ville de N'Djaména à bénéficier des connaissances sur la science islamique. Ces dernières ont durant une semaine eu droit à des éclaircissements sur la religion musulmane, notamment ses principes et valeurs. Pour le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, il eut du devoir de son institution de renforcer les capacités des prédicatrices. Sans formation, on ne peut pas arriver à nos objectifs. Et aujourd'hui, on parle aussi d'autres problèmes. Le problème des femmes extrémistes. Il faut éviter cette forme-même. Sans formation, on ne peut rien faire. Il faut que la femme sera formée et elle peut former les autres. La présidente de la Ligue des femmes ou les mains et prédicatrice du Tchad, Zénavi Youssouf Adam, a au nom de ses sœurs exprimé sa reconnaissance au Conseil supérieux des affaires islamiques pour cette formation. Elle exhorte ses sœurs à s'intéresser davantage à la connaissance de l'islam. L'actualité dans nos provinces, le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Youssouf Mboudou Mbami, a présidé les travaux d'un atelier régional de dissémination des documents de la Vision 2030, le Tchad que nous voulons et du Plan National de Développement PND 2017-2021. Salida Moussa Hassan. Organisé par le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, cet atelier vise à renforcer les capacités nationales d'anticipation et de gestion stratégique d'un développement intégral de la société. L'étude nationale Vision 2030, le Tchad que nous voulons, il faut le rappeler et basé sur une analyse exhaustive de la société socio-économique du pays. Le directeur de la Planification des perspectives du ministère Adum Tomber-Urbain a signifié que cette étude est fondée sur les aspirations futures profondes de toutes les couches tchadiennes. Pour le gouverneur du Moyen-Chari, le PND constitue une première étape dans la consolidation des bases de la croissance économique sociale du Tchad. Le gouverneur du Moyen-Chari, Yusuf Mboudou Mbami, a aussi précisé que ce plan national n'est pas une simple compilation de différentes stratégies sectorielles et des plans de développement local. Ils constituent les socles à partir du quels s'arrimeront les politiques de développement économique et social. Visite et campagne de sensibilisation des éleveurs sur la commercialisation des bétails au marché de la sous-préfecture de Péni. La visite est effectuée par Abakar Mahamad Boukar, délégué régional des finances. Qu'est-ce qu'on va nous battre au fil ? Situé à 35 km au nord de la ville de Kumra, chef-lieu de la région du Mandoul, le marché hebdomadaire de bétail de la sous-préfecture de Péni est d'une importance capitale pour les régies financières de la dite région. Ce marché vient de recevoir la visite inopinée d'une forte délégation pour le sous-préfect de Péni. Il est donc important de s'assurer des recettes de ce marché hebdomadaire connu pour sa grande capacité. Abakar Mahamad Boukar de poursuivre qu'un suivi régulier des paiements des taxes s'imposent pour obliger les commerçants à s'acquitter de leurs droits. Le représentant des transitaires, commerçants et éleveurs Moussa Hassan Brahim, tout comme le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, GNTT, Abakar Goukouni se sont relayés pour sensibiliser les éleveurs et commerçants à respecter les lois de la République. Pour le délégué régional de finances et de l'économie de la région du Mandoul, Oumar Sougouma Galma, le gouvernement de la 4e République attend de chaque service déconcentré de l'état des résultats pour juguler la crise économique qui sape le développement du pays. Le marché a baissé des recettes et il y a lieu d'opérer un changement afin de mobiliser les recettes domestiques pour répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays. Puis cette nouvelle brève, la sous-préfecture de Madana dans le Logan Oriental dispose d'un marché hebdomadaire situé à 45 km de Toba. Ce marché a été officiellement inauguré par le sous-préfet de la dite localité Mbalnoudji Mbasjim. Selon elle, ce marché vient réduire la distance à la population de Madana et ses environnements. lancement ce jeudi 24 mai à Abecher des travaux de l'atelier de validation du plan de développement locaux des trois cantons dans le département de Ouara région du Ouadaye. Habib Ahmad Adam Une vingtaine des participants composés des membres du comité départemental d'action CDA et des associations cantonales pour le développement prennent part à cet atelier d'une journée. Les travaux de cet assise sont rendus possibles grâce à l'appui financier de l'ONG CAIR internationale par le biais du projet REVENGE. Dans son intervention, le chef du projet REVENGE Nobay Daron Iamtebay a précisé que son organisation attend de ses plans de développement locaux une gestion rationnelle du territoire pour un développement durable, l'amélioration des conditions socio-économiques et environnemental ainsi que de promouvoir l'implication citoyenne. Il a également ajouté que le plan de développement local peut être un outil répondant aux besoins d'une gouvernance et d'un développement équilibré et équitable. Dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale du département d'Ewara Méram Adhiker a dit que la tenue de cet atelier entre en droite ligne de la politique du gouvernement qui a la volonté de responsabiliser la population du sommet à la base. Elle a également ajouté que les plus hautes autorités du pays œuvrent sans relâche pour atteigner la crise alimentaire et nutritionnelle qui s'écoue de façon requérante le monde rural. Dans le salamat, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amtiman Abakar Djabir Abakar a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie d'installation a été présidée par le président du tribunal Raoudou Hubert en présence du secrétaire général de la région du Salamat. Mohamed Souleymane Le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amtiman Abakar Djabir Abakar a été officiellement installé par le président du tribunal Raoudou Hubert en présence du secrétaire général de la région du Salamat Mortan Garbaï Moktan Garbaï Tombalbaï. Dans sa réquisition, le procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Amtiman Mohamed Adamou a insisté sur la responsabilité du récipiendaire. Il l'exhorte à faire preuve de professionnalisme pour éviter les tentatives de corruption, le clientélisme et le trafic d'influence. Pour le président du tribunal de grande instance d'Amtiman Raoudou Hubert, le bénéficiaire doit faire usage des textes et lois de la République pour que la justice soit rendue dans les règles de l'art. Parlons espoir avant de revenir à la lecture des décrets. Le club Madiago qui évolue en deuxième division de la ligue de football d'Indiamena a reçu hier un don des maillots. C'est un geste de bonne volonté qui vise à encourager cette jeune équipe cadnobatéophile. Affilié à la ligue de football de la commune d'Indiamena pour la saison sportive 2017-2018 le football club Madiago qui évolue en deuxième division est le seul club de la dite ligue dirigé par une femme l'honorable Mbainai Ejeni. Cette voyante femme qui s'est engagée à soutenir les jeunes du département du Chari a réalisé leur rêve vient d'avoir l'appui d'une bonne volonté. Wadukundi qui a français aujourd'hui à notre équipe qui est très jeune et nous le remercions sincèrement et nous allons lui prouver que nous sommes dynamiques et nous allons montrer nos talents pour ne pas que l'entreprise qui nous soutient ne soit pas dessus. La présidente du football club Madiago qui précise que la gestion d'un club exige d'énormes sacrifices exhorte d'autres personnes de bonne volonté et surtout les entreprises implantées au Tchad à suivre cet exemple pour sortir le football de sa léthargie. Comme le président de la République dit le double d'un pays c'est la jeunesse donc Wadukundi veut appuyer la jeunesse d'être efficace d'être représentatif au sport. Au total ce sont trois G de 24 maillots de couleurs différentes frappés au nom de l'équipe qui vient de recevoir le football club Madiago. Ce communiqué de presse avant de passer à la lecture des décrets à marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé qui se déroule à Genève en Suisse le ministre de la santé publique Aziz Mahamad Saleh a prononcé ce matin un discours au palais des Nations Unies dans son liminaire le ministre de la santé publique tchadien a abordé plusieurs questions liées à la lutte contre les épidémies notamment le paludisme la poliomyélite le choléra les hépatites et les maladies tropicales négligées. Acte du chef de l'État au terme du décret numéro 1335 les personnalités dont les non suivent sont nommées gouverneurs des régions ci-après région du Moyen-Chari gouverneur Hassan Terab en remplacement de Yousouf Mboudou Mbami région du Salamat gouverneur Issachamaloua en remplacement de Mahamad Zain Al-Haiti Yahya Article 2 le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République d'Aménan le 24 mai 2018 Idriss Déby Hithno au terme du décret numéro 1336 les personnalités ci-dessous sont nommées aux contrôleurs d'État et contrôleuses à l'inspection générale d'État Mme Nodile Mbaï Dion Kito Léoni Mme Bintou Apakar Mme Népitim Bail Rahila Mme Bailmou Mbail Banang Lusi Djekou Djemgotou Mbail Nadjel Constant Domaï Manase Ala Ngar Tandou Nadjiotoum Ngunndou Mahamat Utman Abakar Mahamat Isakha Chaha Légué Alain Mme Denise Amine Digal Yusang Mbain Mbail Bambia Mbail Mbaila Joseph Dangigé Djarmatna Mbaila Mahamat Outman Abakar Le présent décret qui annule toutes les dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Le présent décret numéro 1337, les personnalités sont nommées inspecteurs d'état et inspectrices d'état à l'inspection générale d'état. Le présent décret numéro 1337, les personnalités sont nommées à l'inspection générale d'état de la République. Le présent décret qui annule toutes les dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Merci de l'avoir suivi, bonsoir et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !